On passe à autre chose, 49e conférence des presses de Kiba Ligold de l'entreprise se dit sur une bonne voie pour atteindre ses juridiques annuelles lors de cette rencontre. Le président délégué général de Baric Mac Britoire a annoncé que cette société minière va déployer bientôt son plan de production pour les dix prochaines années. Après une décennie florissante, Kiba Ligold entend déployer un nouveau plan de croissance de dix ans, une vision basée sur les longs termes. Annonce faite au cours de la 49e conférence de presse de Baric, un rendez-vous d'exercice de rédivabilité auquel l'une des plus grandes firmes d'extraction d'or d'Afrique ne manque pas. Face à un public bien varié, composé entre autres des notabilités de Haute Ouellet, des politiques, sociétés civiles, chefs d'entreprise, partenaires et presse, le docteur Marc Britoire a passé en revue les réalisations de cette entreprise à quelques mois de la fin de l'année 2023. Les indicateurs sont au vert pour l'atteinte des objectifs assignés en début d'année. Kibali a augmenté sa capacité de production à 2000 tonnes d'or et détient des réserves suffisantes pour rassurer les remplacements de celles déjà épuisées. Le respect du cahier des charges, la collaboration étroite entre Kibali, gouvernement et communauté locale font partie des clés de cette réussite marquée par un élan des développements dans l'une des contrées les plus réculées du pays. Kibali tient aussi à la conservation de la biodiversité. Plusieurs actions ont été menées dans ce secteur, entre autres, les débuts du processus de réintroduction des rhinocéros blancs dans le parc de Garamba. Le gros souci que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de pauvreté que nous devons attaquer ensemble, que nous devons résoudre, car ce n'est que de cette façon-là que nous allons assurer un lendemain meilleur, avec une vision basée sur le long terme, dans laquelle nous essayons de regarder quelles sont les difficultés que nous avons en termes des infrastructures qui nous manquent, en termes de capacité hydroélectrique que nous avons, mais que nous ne voulons pas, mais qui peuvent pourtant être la réponse à l'Afrique. Il a ensuite parlé aussi de la biodiversité, avec comme idée de pouvoir diversifier l'économie dans le coin de la République. Cette 49e conférence de presse a été marquée par la remise d'un don à deux ONG, Azur et Jeunes au Soleil, un soutien qui s'inscrit dans le cadre du programme Nos Vies en Partage. 11 projets de développement communautaire ont été lancés en 2023, et 7 se rend bientôt achevés à mi-parcours. Des preuves palpables qui placent Kibali parmi les entreprises engagées réellement dans les développements communautaires. Sous-titrage ST' 501